A Péridaïsa, on accueille des pumas depuis 2019, mais c'est la première fois qu'on a la chance d'avoir des petits bébés cette année, deux mâles et une femelle. La gestation dure environ trois mois. Quand la femelle est gestante, elle va chercher un endroit pour se cacher, une tanière ou un creux dans les rochers pour pouvoir mettre au monde ses petits. Une femelle puma peut mettre au monde jusqu'à six petits, mais on remarque généralement qu'on a deux ou trois petits en moyenne. Et ici, Cheyenne nous a mis au monde trois petits, deux mâles et une femelle. À la naissance, les bébés pumas pèsent environ entre 600 et 800 grammes. C'est vraiment tout petit. Et alors, ils ont un pelage qui est tacheté et ces petites taches brunes ou noires disparaîtront avec la croissance pour donner ce pelage d'oreilles uniformes. Les petits, quand ils naissent, ils sont nidicoles. Ça veut dire qu'ils naissent avec les oreilles collées et les yeux fermés. Donc, ils ont vraiment besoin de la protection de leur maman. Et en fait, ils vont progressivement se développer, mais ils auront quand même besoin de la maman pendant environ deux ans. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Sous-titrage FR ?